Salut, on est là ensemble pour une partie tuto sur CEMU. Je vous dis bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Ça va être un tuto, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. En fait, il y a des moments où on va passer à l'étape suivante parce qu'il n'y aura pas besoin de regarder cette étape parce que ça va être peut-être un petit peu long le temps de téléchargement. Même si je suis équipé d'avibre, il n'y a pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai déjà préparé un dossier tuto CEMU, 1.11.3. Donc ce qu'il va falloir faire, déjà il va falloir avoir le CEMU 1.11.3, cette nouvelle version qui est optimisée pour les doubles et triples coeurs. Enfin, ça va utiliser deux et trois coeurs alors que les précédentes versions ne pouvaient pas le faire. Et donc cette version, c'est une version Patreon. Patreon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une version payante, en fait. Tu l'as en avance, mais tu payes. La version publique en 1.11.3 sortira au 1er janvier. Donc là, si tu veux cette version, tu es obligé d'aller la chercher. Donc je te montre de suite comment faire. Tu vas ici, tu marques CEMU, c'est bien ça. Donc CEMU, Patreon. OK. On est bien dessus. Tac, tu cliques dessus. Et donc là, tu arrives sur le premier lien qui se trouve juste en haut. Là, ici, là. Ou la ma souris, elle bouge. Ah, tu as vu, elle bouge ma souris. Eh bien, tu cliques dessus, tout simplement. Donc voilà. Normalement, je suis déjà logué. Voilà. Donc afficher l'original toujours, parce qu'il y a des bugs. Quand tu mets traduction, tu ne peux pas télécharger. Le lien ne marche pas. Je passe un petit truc dû au téléchargement Google. Quand tu cliques sur Download, ça ne fonctionne pas. Donc bon. Comme je disais, ça, c'est une version Patreon. On va mettre ça en plein écran. Donc là, tu vois, tu es ici. Moi, je suis déjà connecté. Donc il m'a reconnu en tant que donateur. Et donc, je vais dérouler ce onglet-là. Donc là, nouvelle release, c'est MU111.3. Donc pour télécharger cette version, voilà, tu cliques dessus. Release. Voilà, tu es dessus. Tu arrives sur cette page. Donc là, tu vas me l'a encore traduit. Donc télécharger via le login Patreon. Vu que je ne suis pas trop animé, automatiquement détecté. Autoriser. Je clique dessus. Comme tu as vu, ça ne passe pas. Vu que je suis en mode traducteur. Donc là, si tu fais afficher l'original, tu patientes un petit peu. Oui. On patiente. Mais rien ne se passe. Clique droit. Non, je ne veux pas traduire. C'est déjà traduit. Non, non, non. Non, je ne veux pas traduire. Bon, en fait, tu réactualises. Et là, afficher l'original. Et là, allow. Tu cliques sur allow. Et tu as la page du lien qui va apparaître. Donc là, tu feras, c'est MU, télécharger. Il va le télécharger en bas. Dans tes téléchargements. Et tu vas le retrouver dans tes téléchargements en fichier zip. Donc on va faire, parce que pour ceux qui ne comprennent pas, tu télécharges. Tac. Tu vois, il est en train de se télécharger en bas. Il a déjà fini. Tu fais, tac, afficher le dossier. Et là, il se trouve ici. Tu vois, c'est MU 1.11.3. Donc à l'intérieur, il y a une clé. Mais c'est ma clé. Parce que, voilà, je l'ai payé. Et donc, c'est parti de mon droit. Après, ceux qui veulent chercher, vous avez le droit d'aller chercher CMU 1.11.3. Crac. Il y a des gens qui le partagent via certaines vidéos, je pense. Mais je ne vais pas le faire. Voilà, je suis désolé. Je pense que participer à ces mecs qui sont en train de développer ce projet, c'est pas mal de participer. Ou alors, tu attends la release publique qui sort le 1er janvier 2018. Voilà. Oupi, bonne année. Alors, donc là, moi, je l'ai déjà téléchargé. Il se trouve ici le 1.11.3 Enrique. Donc c'est moi-même. Et donc, il est juste ici. Donc ce qu'on va faire. Donc voilà, les dossiers sont comme ceci. Game Profile, Graphic Pack, voilà, MLC0, Shader Cache, CMU, Cérial Bean. Voilà, c'est ce Cérial Bean. Voilà, on ne dérange pas la vidéo. OK. Donc voilà. Et donc, le Cérial Bean est ici. Donc ça, c'est la clé. Donc je ne vous la donnerai pas. Et je vous donnerai peut-être tout le dossier, mais sans le Cérial Bean. Après, c'est à vous de vous débrouiller pour la trouver. Donc je vous mettrai le lien en bas. Où est-ce que je vais héberger ça ? Je ne sais pas. Sur un fichier ou alors sur une toolbox, un truc de ce genre-là. Voilà. Je vais voir. Ou peut-être du Google Drive. Je vais voir dans quoi je vais vous le partager. Ensuite, donc vu qu'on a le CMU 1.11.3, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme si on était sur un poste quelconque. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ce PC, par exemple. Il est déjà ouvert, là, c'est mieux. Ça, c'est le mien. C'est celui qui est déjà installé. En fait, je vais faire une double install parce que je voulais faire quelque chose de propre et vous le montrer. Voilà. Et en petite info, je suis en train de le faire depuis le PC Shadow. Donc, c'est le PC Shadow. Je mettrai le lien en dessous. C'est un PC qui est dans le cloud. Là, je voulais montrer que même depuis un Shadow, ça fonctionne. Voilà. Depuis qu'ils ont débloqué, comme je vous disais, double cœur, triple cœur, j'essaie de faire le tuto rapide. Je ne vais pas m'aventurer au-delà de ceci. Je vous explique. Et donc, ça marche aussi sur un PC normal, un PC portable. Voilà. Il faut essayer. Il faut essayer d'installer, voir si ça fonctionne. Mais bon. Après, avec un i3, nouvelle génération, ça passera. Les anciens, je ne pense pas. Voilà. Tout simplement. Ou alors, ça passera, mais très demi-temps dans les FPS. Donc, voilà. Donc, là, j'ouvre un... Je vais danser. Moi, de base, je l'ai mis dans ses mues. Je l'ai mis à la racine de programme. Je ne pense pas que ça engendre quelque chose. On va faire une install propre. Je vais mettre à la racine de programme files. Et donc, là, tu vas faire ça. Tu vas prendre mon fichier qui s'appelle Enrique. Hop. Tu vas faire copier. Tac. Tu vas le coller ici à la racine de ton programme files. Coller. Continuer. Oui, je dispose des droits. Admin. Et donc, voilà. Donc, là, c'est SEMU 1.11.3 Enrique. Après, je ne sais pas si engendre quelque chose d'être nommé comme ça. Mais je préfère faire un truc propre. Donc, tu vas le renommer SEMU. Voilà. Donc, là, il est renommé SEMU. Donc, c'est nickel. Ensuite, quand tu l'as nommé SEMU, voilà. Donc, ça va se trouver ici dans ton dossier SEMU. Dans le petit fichier que moi, j'ai à côté, que j'avais préparé pour le tuto, tu as le SEMU. SEMU. Comment tu fais ? SEMU. C'est quelque chose qu'on a besoin pour faire tourner le logiciel correctement. Et donc, SEMU. Il suffit d'aller sur le site SEMU. Qui se trouve ici. SEMU. Donc, sssnuc.net SEMU. Donc, je mettrai le lien en bas dans le descriptif. Et tu peux en profiter pour t'abonner à la chaîne et me mettre des petits pouces, des petits likes. Voilà. Ce que tu veux. Et puis, discuter dans le commentaire. Si j'oubliais quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de mon élocution, de ma voix, de ma sensibilité dont je plaisante. Mais bon. Passons à autre chose. Donc, tu vas ici. Tu vas dans téléchargement. Tu ne télécharges pas. Crochet, SEMU. Tu télécharges. SEMU. OUK. OUK. CEMU. OUK. 11.12. 0.54. Enfin, tu prends la dernière version. Et voilà. Donc, la dernière version. Version actuelle. Pour la 1.8. Moi, je télécharge celle-ci. Voilà. Je télécharge la 112. Peut-être que celle-ci... Je n'ai pas essayé. Moi, je mets celle-ci version la plus ancienne. Moi, je télécharge la 112. Après, ceux-là, je n'ai pas essayé. Mais je ne pense pas que c'est ça qu'il faut installer. Télécharge vraiment le SEMU. Et cette version-là, tu vas installer. Après, si je me trompe, les mecs, vous pouvez le mettre dans le tuto. Dans le descriptif. Mais moi, je mets cette version-là. Donc, SEMU. Qui se trouve ici. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous, à toi, ça sera dans téléchargement. Moi, elle est là. Donc, ce que tu fais. Tu prends ton SEMU qui est zippé. Tu le balances dans ton dossier SEMU de base. Tu fais continuer. Voilà. Là, tu fais un clic droit dessus. Tu fais extraire tout. Voilà. OK. Qu'est-ce qui me fait ? Je t'ai dit d'extraire tout. Deux-ci, il n'a pas pu créer de répertoire de musique. Je n'ai fait que... What ? Non, tu vas faire extraire tout. À la racine, comme ceci. On va essayer de voir si ça fonctionne. Je ne veux pas créer de dossier. Tu vas l'extraire ici. Extraire. Voilà. Continuer. Voilà. Tu vois, il a balancé ce petit fichier là. Continuer. Hop. Et continuer. Hop. Continuer. Faire ceci pour tous les éléments. Voilà. Donc, il a balancé des trucs. Ici, ce lien-là. Le DGEL HelpDL. Le Keystone. Et ce raccourci. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais bon, voilà. Donc là, ce que tu peux faire, ça, je le garde. Je le remets dans mon petit tuto. Hop. Tac. On n'en a plus besoin. Il a déjà extrait tout dans le dossier. Donc, tout est bien à l'intérieur du dossier. Ensuite, moi, je vous ai mis à disposition des Graphic Pack. Mais j'ai bien réduit. Parce que si tu vas le télécharger, toi, ailleurs, ça a un dossier avec plein de jeux. Et donc là, j'ai juste mis des Graphic Pack que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus pour rendre ton Zelda magnifique. Voilà. Celui qui me dit que c'est pareil que sur Switch, va consulter un 9thalmo. Je pense que tu as des problèmes de yeux. Et donc, tu vas sur Graphic Pack. Tu prends tout ceci. Même les exemples Pack et les simples Patch. Tu prends tout. Et donc, je vous ai dit, je vous ai mis du 1080p. Pour ceux qui ont des petits PC ou ceux qui veulent streamer. Et du 2K. Et du 2K, ça dépend des configs de certaines personnes. Mais le 2K, c'est très très bien. Pas besoin de prendre du 4K, 2K, ça suffit. Et donc ça, tu le prends. Et tu le glisses dans Graphic Pack. Enfin, peut-être pas glisser. Je vais faire un copier. Voilà. Je fais ça tout simple. Je ne vais pas contrôler, machin, tout ça. Je ne vais pas vous embrouiller. Tu fais un copier. Tu rentres à l'intérieur de Graphic Pack. Et tu fais coller. Remplacer les fichiers dans la destination. Ouais, tout à fait. Continuer. Et voilà. Donc, il t'a tout mis à l'intérieur du Graphic Pack. Voilà. Tout est bien à l'intérieur. Donc, tu as les fichiers qu'il te faut. Donc, après, je vous montrerai ce qu'il faut cocher. Donc, tu vas cocher 1080p ou 1440p, selon ton profil d'écran que tu disposes. Voilà. Ensuite, quand tu as fini ce sien, eh bien, tu reviens en arrière, là. On retourne dans mon dossier, c'est mieux, tuto, c'est mieux. Donc, tous ces fichiers, je vous les mettrai à disposition, sauf, sauf, je précise bien, tout ce qui est fichier DLC, update data du jeu et le dossier du jeu complet. Parce que là, c'est pas très légal. Donc, je t'expliquerai comment aller chercher via un logiciel qui est mis à disposition par un logiciel qui s'appelle Wii U USB Helper. Voilà. Donc, ça, je vais t'expliquer après. Donc, là, on a déjà fait le Graphic Pack, le CMIO. Tout est installé. Donc, c'est nickel. Donc, maintenant, tu as le update data. Update data.exe. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Wii U USB Helper. Donc, le Wii U USB Helper, il se trouve ici. Donc, je l'ai déjà lancé. Donc, ce qu'on va faire... Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux delete ? Voilà. On va faire delete. Game, update. Je delete ça. OK. Ce qui n'a pas le retrouvé parce que je l'ai changé de dossier. Et ça ira très, très bien. Voilà. Delete. Donc, il n'y a plus rien. Donc, ce que tu fais... Là, on imagine... Tu viens d'ouvrir le logiciel. Donc, ce que je vais faire... Je vais le fermer. Le logiciel, il se trouve ici. Donc, comment retrouver ce logiciel ? Tu vas sur Google et tu tapes Wii U USB Helper. Et tu vas tomber sur cette page. Donc, le lien, je le mettrai en bas. Ne t'inquiète pas. Et donc, quand tu arrives sur cette page, tu vas descendre tout en bas de la page. Et tu vas aller juste ici. Tu fais Download with you Wii U USB Helper. Et donc, tu télécharges la version Windows qui se trouve ici. Tu cliques dessus. Et ça va le télécharger dans ton dossier d'un load. Ensuite, quand tu auras fini de le télécharger, il va se trouver ici. USB UDP Helper. Tu fais installe, installe, installe. Voilà. Tu installes. Il n'y a pas grand chose à faire. Juste à mettre... On va cocher un élément à tomber. C'est quoi ? On va le refaire parce que... Alors, oui. Qu'est-ce que tu veux ? Où est-ce que tu veux l'installer ? On va l'installer dans le bureau. OK. Donc, OK. Ça marche. Tu vas faire OK. Là, il installe. Donc, tu vas me l'installer. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu l'installe mon bureau ? Quel dépit ? Tu vois l'erreur qu'il ne faut pas faire. Bah, voilà. Je t'ai montré un truc qu'il ne faut pas faire. Et bien, moi, je l'ai fait. Donc, ce que je vais faire, je vais tout couper. Donc, voilà. Ça, c'est le truc qu'il ne fallait pas faire. Et ça m'a tué mon bureau. Donc, en fait, oui, ce qui avait peur, il fallait créer un dossier. Oh, la quiche. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais faire un petit... Voilà. Un petit contrôle. Est-ce que je l'ai là ? Voilà. Parce que là, je suis avec un petit clavier. Ah, putain, il ne peut pas. Il est où mon contrôle, là, là-dessus ? Et il est là. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Hop. Bah, là, je vais les sélectionner un par un. De toute façon, je sais ce que j'avais sur le bureau. J'avais pas grand-chose. Tac, tac. Ça, je laisse Forza. Alpe. Tac, tac, tac. Donc là, je t'ai montré un truc qu'il ne faut pas faire. Mais ça, tu... Voilà. Tac, tac, tac. OK. OK, ça aussi, ça, c'est fait. C'est fait. Hop. Ça, je peux le... De toute façon, tout ça, je peux prendre ça aussi et ça. Ça, je vous les effacez. Donc là, je les efface. Tac. Supprimer. Oui. 37 éléments. Voilà. Et ça, je l'efface aussi. Parce que je n'en ai pas besoin. Supprimer. Voilà. Donc là, on va refaire l'install propre. Nickel. Tu veux l'installer où ? Dans ce PC. Document. On va créer un dossier dans document. Allez. Allez, allez. Nouveau dossier. Et on va l'appeler. Moi, je vais mettre un truc très simple. Je vais me l'appeler. USB. Tac. Helper. Tout simplement. Voilà. Tu n'as même ça. Il est là. Tu vois, je clique dessus. On remonte un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas vu. Et je fais OK. Donc, il va se trouver dans mes documents. USB. Oui ou Helper. Oui ou USB Helper. Excuse-moi. Donc là, tu fais juste agréer. OK. C'est parti, mon Kiki. Voilà. On s'en fout. Et tu mets Euro. Hop. OK. Ça marche. OK. Ça marche. Donc là, please choose store you game. Dans les balay games, tu les mets ou dans CMUDL. J'avais créé un dossier. Dans nos documents, tu te crées un CMUDL. Donc, c'est CMU Download. OK. Là, tu dois mettre un lien. Pour pouvoir télécharger les jeux. Et le lien. Le lien, je peux vous le donner. Ça, il n'y a pas de souci. Et le lien qui sera le plus apte pour que vous puissiez DL du game. Je vais vous le donner tout de suite. Si je le retrouve. Un lien qui va bien. Un lien qui peut être très, très bien. Alors, attendez. Voilà. Hop. Tac. Donc, j'avais noté. C'était Wii U. Et quoi par la suite. Attendez. Petite seconde. Je voulais faire ça rapide. Mais en fait, ce n'est pas si rapide que ça. On va essayer de le trouver très rapidement. En fait, regardez ce que je vais faire. Je vais le faire avec vous. Tu vas sur Google quand tu cherches un truc de ce genre là. Et tu mets. Tu tapes URL. Bah, toi, je l'ai déjà tapé tout à l'heure. URL, lien Wii U Helper. Tu cliques dessus. Le lien. Tac, tac. Voilà. Voilà. Tu tombes sur ce site-là. Tu prends le deuxième lien sur la page Google. Et donc, c'est Wii U. Tilt-Key QG. Non. J'ai Q. Tu apprends à lire, mon gars. Voilà. Et donc là, tu fais copier. Tac. Tu récupères ton petit lien qui va bien. Le lien des familles. Et comp... Tac. OK. OK. Oh, là, on est bon, là. Là, on est bon. Donc là. Voilà. Non. Pas besoin de faire de mise à jour. Tu vas le trouver de façon. Ce n'est pas la peine. Si tu vas la faire, tu l'as fait. Mais ce n'est pas la peine. Après, tu peux télécharger aussi le C++, il me semble. Pour ceux qui veulent. De toute façon, je mettrai le lien dans la vidéo. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes. Et donc, ces personnes-là, je vous conseille de télécharger C++ redistribuable 2015. Voilà. C'est un petit plugin de Microsoft, je crois, un truc à télécharger. Donc là, quand tu arrives sur cette page-là, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vas taper Zeldouille. Enfin, Zelda. Voilà. Donc, Zelda. Ici, tu marques Breath. Voilà. Breath of the Wild. Il est là. Donc, quand tu es sur Zelda Breath of the Wild. Déjà, quand tu arrives ici, tu l'as. Bon, voilà. Ça, c'est déjà bien. Tu vas dans Select Extraction Direction. Là, tu vas sélectionner où tu veux que les jeux aillent. Moi, tu mets CMUDL. Moi, ce que j'écris dans le document. Donc, il va aller dans CMUDL. Voilà. Tout simplement. Sélectionner. Voilà. Il va aller là-dessus. Il mettra les jeux. Ensuite, tu vas sur le jeu Legend of Zelda Breath of the Wild. Tu fais un clic droit dessus. Tu cliques surtout pas dessus pour l'instant. Tu fais Download Game. On est d'accord. Tu fais Download Game. Ensuite, tu mets No. Voilà. Tu mets No. Voilà. Pour l'instant, tu mets No. Le jeu, il est là pour l'instant. Eh bien, ce que tu fais, tu vas faire Start Download. Et là, tu vois, tu vas lancer le jeu. Eh bien, ce que tu fais, tu cliques direct sur Unpack tout de suite. Comme ça, il va impacter ton jeu. Tu as besoin que ça va le compresser. Et c'est mieux pour le logiciel. De toute façon, tu devrais le faire à la fin. Ensuite, tu fais un clic droit dessus encore. Tu fais Download Update. Tu prends, tu cliques sur la dernière version. La V192. Tu fais OK. Voilà. Et là, tu es dessus encore sur cette version-là. Tu vas sur les onglets à droite. Download Manager. Et tu cliques sur Unpack. C'est déjà sur Unpack, je crois. Alors, attends. Est-ce que c'est sur le deuxième ? Mais normalement, j'ai tout mis sur... Déjà, Unpack est déjà sélectionné. Donc, ça va impacter. Logiquement, si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait le faire. Ensuite, tu fais clic droit. Tu fais Download DLC. Voilà. Donc là, il t'a mis en bas le jeu original. L'Update Data. C'est-à-dire la dernière mise à jour du jeu original. Et le DLC. Donc, tous ces logiciels, tu devras... En fait, tu devras toujours t'aider du jeu de base pour pouvoir le lancer sur ces murs. Mais l'Update et le DLC, c'est des choses qu'il faudra que tu lances depuis l'émulateur pour faire la mise à jour de l'Update, la mise à jour du jeu, et que tu balances aussi le DLC. Et dans l'ordre, c'est toujours l'Update Data qu'il faudra lancer, et ensuite le DLC. Pour l'instant, il est en train de trifouiller, faire ses trucs. Et donc, ça va mettre un peu de temps. Donc, cette étape-là, on va l'arrêter. Toi, après tes jeux, tu iras les récupérer à l'endroit où tu les as mis. Tu comprends bien ce que je veux dire ? Tu iras les récupérer dans ton download. Ou là où est-ce que je les ai mis, moi, dans... dans... Donc, là, ça, on peut le fermer. Parce que moi, j'ai déjà téléchargé tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire annuler. Hop ! Allô ! Allô ! Là, tu vois, ça a 29%, mais quand ça sera à 15, voilà. Après, il y a un petit truc qui se passe à la fin, parce qu'il fait un open cage. Il impacte tout. Chaque dossier. Et donc, là, ce que je vais faire, je vais faire « Delete ». Et bien, je « Delete » tout. Le game, l'update. Il ne veut pas tout ça. Il ne veut pas. Pour l'instant, il ne veut pas. Parce qu'il était en train de télécharger que ça. Et si je clique là-dessus, et je fais un clic droit, non, même pas. Bon, je verra après, de toute manière. Ah, si, il aille comme... Là, je pense qu'il est en train de faire le data. Donc, je vais faire « Delete ». Et là, tu vois, là, ben non, c'est toujours pareil, c'est le game. Euh... Attends, pour ceux qui s'appuient céder, euh... Ah, je ne peux pas faire « Sup » ou quelque chose comme ça, là. Ben alors ? Ben alors ? Pourquoi tu ne veux pas que j'arrête tout ça ? Ah, peut-être dans « Don't load manager ». Et je fais « Abort and pause ». Yes ! Voilà, quand tu vas arrêter un truc, tu fais ça. Et donc là, logiquement, je peux tout arrêter. Logiquement, si je fais ça, « Delete ». « Game », est-ce que tu peux me le « Delete » complètement ? Voilà. Il a fait quelque chose. Euh... « Delete ». Ben, il n'y a plus rien. Là, je ne peux plus rien cocher. Et là, euh... Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ben, je fais « Clear », tout simplement. Voilà. « Clear ». Donc, j'ai arrêté tout ce qu'il fallait faire. Mais toi, tu ne vas pas l'arrêter, parce que toi, tu dois le faire. Donc, moi, maintenant, je passe à la version suivante. Donc là, imaginons, toi, tu l'as reçu dans ton dossier DL. Moi, j'avais déjà tout préparé ici. Donc, tout est là. « DLC », « Update », « Again ». Donc, ce qu'on va faire... Là, je vais aller dans mon... Je vais aller dans le dossier « Source » où j'ai mis le... le « Cemu ». Donc, « Cemu », là... Non, ça, c'est ma version à moi. La version que j'ai de base. Donc, celle qu'on a fait ensemble, elle est dans « Program Files ». Donc, tu vas chercher ton fichier « Cemu » dans « Program Files ». Donc, le fichier se trouve ici. Donc, moi, ce que je fais... Moi, j'aime bien que ce soit au même endroit. Donc, j'aurais dû recréer un fichier « Cemu ». Donc, ce que je vais faire à l'intérieur de « Cemu », je vais recréer un dossier que je vais appeler « Cemu ». Ah, j'aime bien quand il y a une petite majuscule, quand même. Donc, « Cemu ». Voilà. Donc, là, j'ai créé un dossier « Cemu ». Donc, tu re-sélectionnes tout ce que tu as à l'intérieur de ce dossier et tu le balances à l'intérieur de ton « Cemu ». Continuez. Donc, « Cemu », « Cemu ». À l'intérieur de « Cemu », il y aura deux dossiers. Mais moi, je le fais comme ça. Donc, « Cemu », à l'intérieur, tu as « Cemu ». Mais « Cemu », le logiciel. Et là, à l'intérieur de « Cemu », tu recrées un autre dossier qui s'appelle « Dossier ». Hop ! Et là, moi, je l'appelle « Game ». Tout simplement. Donc, tu fais « Game ». Voilà. Comme ça, je sais que tout est au bon endroit, au même endroit. Donc, à l'intérieur de « Game », déjà d'office, tu mets ton jeu. Celui-ci, tu l'enlèves jamais. Il doit toujours rester là. Toujours. Donc là, ça, c'est ton dossier de base. C'est ton jeu. Le jeu doit rester toujours ici. Après, tout ce qui est DLC et update, ça, moi, je les ai effacés, ça passe. Donc, ça reste toujours. Ça, c'est vraiment toi. Ça, tu devras le lancer une fois avec le jeu. Je vais vous montrer de toute façon. Donc là, je vais tous les mettre au même endroit. Continuer. Voilà. Donc là, on balance le DLC. J'aurais dû faire dans l'ordre, mais bon, ça ne change rien. Et le « Update Data ». Voilà. Continuer. Donc, si on récapitulatif tout, dans ton programme « Files », tu as « CEMUR ». Normalement, tu as un dossier « GAME », un dossier « CEMU ». « CEMU », c'est le logiciel avec ton « CERIAL BIN » que tu auras acquéris normalement, très correctement, en payant tes 5 euros. Ou alors, tu fais ce que tu veux. Ou alors, tu attends le premier, la version publique, qui sera gratuite. Ensuite, tu vas dans « GAME ». Et là, dans « GAME », tu as ton jeu de base, qui est là, « The Legend of Zelda », LZP0101. Et tu auras le « Update Data », ce qui est la mise à jour du jeu. Toutes les dernières mises à jour que nos chers voisins de chez les constructeurs Nintendo ont mis à jour le jeu. Donc, c'est l'update du jeu. Et ça, c'est les DLC. Donc, là, ce qu'on va faire pour la première fois, on va lancer « Graphic Pack ». Je vous l'ai déjà fait. Donc, on l'a déjà fait. Vous avez vu comment c'était. De toute façon, je vous le mettrai à disposition. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça vous suffira. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller dans le dossier « CEMU ». Il est là. Hop. On va le lancer. Là, toi, tu feras un clic droit et tu vas rajouter un raccourci dans le bureau. Tu fais, voilà, tac, tac, « Envoyer bureau raccourci ». Voilà. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà mon dossier qui est déjà fait et qui est déjà installé. On va le lancer depuis, directement depuis le dossier là. Donc, ce que tu fais ici, tu fais un clic droit déjà. Il y a une petite manip à faire qui permet de stabiliser le jeu et je vous conseille de le faire. Donc, tu vas sur clic droit, tu fais « Propriété ». À l'intérieur de « Propriété », tu vas dans « Compatibilité ». Et dans « Compatibilité », tu fais « Remplacer le comportement de la mise à l'échelle PPP élevé » et « Mise à l'échelle effectuée ». Donc, tu cliques dessus. Ensuite, tu fais « Désactiver les options du mode plein écran » et tu fais « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ». Donc, voilà. Donc, ça, après, tu fais « Appliquer », « Surtout appliquer » et ensuite « OK ». Donc, voilà. Donc, cette manip, tu l'as faite. Ensuite, regarde bien ce qu'il faut faire. Tu vas sur ton bureau. Donc, je dis bien pour ceux qui sont… Moi, je ne sais pas avec Attaï. Mais sur NVIDIA, tu vas sur ton panneau de configuration. Voilà, donc NVIDIA va se lancer. Tu vas sur « Gérer les paramètres 3D ». Et ensuite, tu vas dans « Paramètres de programme ». Voilà, pas « Paramètres globaux », « Paramètres de programme », je précise bien. Donc, là, ça mouline, ça mouline, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, il y a déjà « CEMUR.exe ». Donc, toi, tu vas faire « Ajouter » et tu vas aller chercher ton CEMUR. Où il se trouve. Donc, tu fais « Parcourir », par exemple. Là, le nouveau qu'on a mis, il se trouve dans… Tac, tac. Il se trouve dans « C » « Programme Files » et « CEMUR ». Et tu vas cliquer sur le « CEMUR.exe ». Tu fais « Ouvrir ». Donc, voilà. Tu vois, il m'a écrit le « CEMUR.exe ». Là, dans le « CEMUR.exe », tu descends tout en bas. Et bon, en fait, il l'a déjà pris en compte parce que je l'ai déjà fait. Et donc, en fait, c'est l'optimisation 3D. Par défaut, elle est en auto. Il faut que tu la mettes en activé. Absolument en activé pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, il faut absolument que tu la mettes en activé pour que ça fonctionne très bien. Et ensuite, tu iras tout en bas de l'option 3D. Tu feras appliquer. Mais moi, c'est déjà fait. Je crois qu'il n'y a même pas besoin. Tu fais « Activer ». Normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, cette option est très importante. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le CEMUR depuis ma nouvelle install. Donc, tu fais « Oui ». « OK ». « Parfait ». Donc là, « We are missing 4 for 4 ». Tu fais « Download ». « Ouais, OK ». « Tac, tac. » Il l'installe. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, tu l'as fait. Ensuite, on va aller dans les options. On fera l'update après. Alors, tu vas dans les options. Les options, les options. Tu mets « Enable 5 ». Ça, tu l'actives. C'est obligé. Tu vas dans « Graphic Pack ». Donc, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, tu cliques sur « No Anti-Alaising ». « High Resolution ». « Clarity GFX ». « FPS++ ». Voilà. « LWZX Crash Open World ». Voilà. « NVIDIA ». Toutes ces options-là, tu coches tout. Voilà. Et là, ici, par rapport à ce que tu as. Moi, je suis sur un Shadow. Donc, voilà. Et puis, je fais du stream. Je ne vais pas mettre le 4K. Mais toi, tu coches le 4K. Soit tu coches le 4K, soit le 1080. Mais pas les deux en même temps. Ça ne sert à rien. Donc là, moi, je vais mettre juste du 1080p. Donc, voilà. On l'a bien coché. On ferme ceci. Voilà. Ensuite, en retournant les options « NETA ». Donc, dans « Expérimental », tu vas mettre « Full 5 » à « At GX in » « Draw down ». Tu sélectionnes ceci. Mais ça, cette option, tu peux la désactiver pendant le jeu. Donc, si ça te fait gagner des FPS, je le décoche. Il n'y a pas besoin. Ça, il ne faut surtout pas. Donc, on le décoche bien dans « Expérimental ». « Enable Boat » ou « Ascrash », tu le désactives. Tu mets juste cette option-là. Donc, « Full 5 », tu peux le désactiver pendant le jeu. Par contre, les « Graphic Pack », tu ne peux pas les activer ou les désactiver pendant le jeu. Tu es obligé de relancer le jeu. Ça, tu peux le désactiver ou le réactiver. Ensuite, tu vas dans « Console Région », tu mets « Europe », « Options », tu retournes dessus. Dans « Console Language », tu mets « French ». Voilà, pour que le jeu se lance en français, surtout. Donc là, ça, on l'a fait. Donc, pas oublier « Région », « Europe », « Language », « French ». Voilà. Donc, ça, je pense que c'est bon. « Graphic Pack », c'est bon. Là, dans ce qui est « Options », « Upscaling Filter », tu vas mettre du bilhénaire. Il me semble que c'était ça. Voilà. Ok. « Allways done school bilhénaire », ça, il ne me semble pas. Alors, ce qu'on va faire, parce que moi, j'ai déjà mon autre version qui est là, qui est sur le bureau. On va aller vérifier ce que j'ai pour ne pas faire d'erreur. Donc, moi, j'ai déjà un autre « CEMU ». Est-ce que ça va faire un conflit ou pas ? Est-ce qu'il me lance les deux ? Est-ce que c'est la magie ? Oui. C'est magnifique. Donc, tu vois. Ça, c'est mon autre version qui est déjà installée depuis longtemps. Donc là, tu vas dans « Files », « Options ». Et ce qu'on regardait, nous, c'était… Voilà. « Billhénaire », « Always done scale billionaire ». Ça, tu le laisses. Voilà. Ensuite, « Fullscreen ». Tu mets « Keep Accept Ratio ». Donc, on va le faire, parce que là, on passe sur quelque chose de propre. Donc, « Fullstream » qui va cette réaction. Là, je sais qu'ici, il ne faut pas te mettre en médium. Le GPU, le buffer, tu le mets en low. Sinon, ça pète un câble. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas bon. « Audio ». « Tu ne touches à rien. » « Gamepad », « Ça ne touche à rien du tout. » Ensuite, tu vas dans « Tools ». « Tu ne touches à rien. » « CPU1 ». Là, c'est ça que ça devient intéressant. Là, tu vois, il y a le nouveau mode qui vient d'apparaître. Donc, « Single Core », « Single Core ». Toi, tu vas mettre le « Triple Core » ou le « Dual ». Ça dépend de ce que tu as. Mais bon, en même temps, si tu as un PC assez récent ou un processeur assez correct, ça devrait passer. De toute façon, tu testes. Tu fais du « Dual » ou du «... » Ouais, tu fais du « Mode ». Oh ! Tu m'embêtes. Donc, « Dual », « Recompiler » ou du « Triple ». Moi, je mets du « Triple ». Parce que ça suffit. Le « Triple », si tu as 1.5, tu peux mettre du « Triple ». Voilà, tout simplement. Tu mets du « Triple ». Ensuite, dans « Debug ». Voilà, c'est super important dans « Debug ». Parce que sinon, tu peux mettre le « Triple », mais tu auras du 15-20 FPS. Ça va déconner. « Grave », « Grave » de chez « Grave ». Donc, ce qu'il faut que tu fasses, tu vas dans « Debug ». Et là, tu descends en bas dans « Time, MS, Accenture ». Là, je crois qu'il fallait mettre un « MS ». Tu mets un « MS ». Voilà. Et ensuite, il y a un autre. Voilà, c'est dans « Custom Timer ». Tu ne mets pas ces « Mu » défauts, surtout pas. C'est du « QPC ». C'est ça qui va te changer l'avion. Surtout ça qui va te changer. Puisque je vis à pas mal de personnes qui ont des problèmes dessus. Et donc, si j'ai bien compris, le « MMS Timer », c'est du « 1 MS ». Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je vais regarder dessus. Sur mon autre version, est-ce que j'avais bien mis ça ? Voilà, c'est ça. C'est du « 1 MS ». Voilà, c'est parfait. Donc, on va vérifier. Donc, il y a bien du « 1 MS ». Ça, je ne m'étais pas trompé. Le « QPC », c'est fait. Là, il n'y avait rien à faire, là non plus. Est-ce que moi, dans « Debugging », par défaut, il y a des trucs qui sont cochés. « Dump » ? Non, rien. « CPU Mode ». Voilà. « Dual Core Time ». Ah, ça, il faut que je vérifie sur le mien, sur l'autre version. Hop. « Mode ». « Texture », c'est bien, il n'y a rien. Ok. « Timer », « Host Based Timer ». « Host Based Timed ». Et « All Logicial Core ». Ok. Donc, dans « CPU 1 », tu te mets dans « All Logicial Core ». C'est parfait. Et « Host Binary ». Voilà. Tout est nickel. Voilà. Là, normalement, vous êtes aux fraises. Là, vous êtes très très bien. Tout est bien coché. Donc là, ce qu'on fait maintenant. Est-ce que je lance le jeu au moins une fois ou pas ? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les updates, déjà. Donc là, tu vas dans « Install ». Donc, je peux fermer mon ancienne version. Tac. Je la ferme. Tu vas dans « Install ». Est-ce que je suis bien dans la bonne version aussi ? Ouais, c'est parce que ça l'a fini chez le setting, c'est bon. Donc, tu vas dans « File ». « Install Game Update hors DLC ». Donc là, tu vas chercher où sont tes jeux. Donc, moi, mes jeux, sur cette version-là, ils se trouvent dans, comme on l'avait dit, dans ces « Program Files ». Dans cette nouvelle version, dans « Simu ». « Game ». Et là, on va commencer la première mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait, première mise à jour ? On ne balance pas les DLC, surtout pas le DLC1. Tu mets l'update data. Tu cliques sur « Update Data ». Tu double-cliques dessus. Et tu vas chercher le « Meta Excel XML ». Qui se trouve dans « Meta ». Il est juste là. Tu cliques dessus. Et là, il fait l'update « Tranquilou ». « Bibilou ». Voilà. Donc là, il est en train de faire la mage. La mise à jour du jeu. Et après, on va faire le DLC. Donc là, ça risque d'être un petit peu long. T'as qu'à aller te chercher un petit chocolat, un petit café. Le DLC, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, c'est en train de s'installer. On patiente, on patiente. Je voudrais bien raconter une vanne, mais une blague. Mais... Moi, je ne suis pas bon dans les blagues. Je ne suis pas bon du tout dans les blagues. Bon, enfin, j'espère que vous avez eu beaucoup de cadeaux pour Noël. Vous avez été gâté. La famille, les enfants, tout le monde, les amis, ça va bien. Moi, ça va, c'est la ferme. C'est l'essentiel dans l'actel. Tu vois, c'était pourri. Je l'avais, tiens. Je préviens, si je fais des blagues, c'est naze. C'est très, très naze. Bon, donc là, il fait l'installing update. Ok, vas-y, roule ma poule. Ah, ça avance, là. C'est un peu mieux. Donc, toi aussi, tu peux un petit peu avancer la vidéo. Ou tu peux en profiter pour laisser un petit commentaire. Ce que tu as retenu de ce petit tuto facile en mode VF. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. de la 1.11.3. Et tu peux partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, à tes amis. Et puis, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et puis, tu peux mettre des petits pouces. Ça ne coûte rien. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Voilà, surtout. Voilà. Et tu peux m'ajouter dans tes réseaux sociaux, Enrique 4K ou 4K Enrique. C'est soit tu trouves Enrique 4K parce que j'ai pu le mettre. Soit c'est 4K Enrique comme sur ma chaîne Twitch. Voilà. Et sur YouTube, c'est Enrique 4K. Donc, voilà. Donc, ça installe l'update. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Mais là, on n'a pas le choix. Comme ça, tu vois vraiment toutes les étapes. Sauf l'étape de téléchargement de jeu parce que c'est un peu long. Là, là, je ne peux rien faire. Je ne pouvais pas vous la montrer. Sinon, la vidéo, on allait dormir ensemble. On allait prendre le petit-déj ensemble. Alors, vas-y, vas-y. Roule ma poule. Roule, roule, roule. C'est chiant. Moi, je sais. C'est un petit peu embêtant. Ah, dans le descriptif, je vous mettrai une petite mage. Par contre, ça, je vais vous partager. Je vais vous montrer le fichier, mais on en reparlera après. Il y aura le fichier pour la manette, pour jouer avec une manette Xbox. Ou, attention, pour jouer avec la manette Switch. Pas la petite manette de bébé, le truc en plastoc. La vraie manette, le pad Switch. Tu peux jouer, si tu as un dongle, un dongle Bluetooth. Ça fonctionne parfaitement bien dessus. Et là, moi, je joue avec le filaire dessus, parce que je suis branché sur le Shadow. Mais tu peux jouer aussi en Bluetooth avec la manette Xbox. Donc, en fait, je vous mettrai deux fichiers de config. Ou l'humpet. Les mpets, ils sont déjà config, pré-config. Donc, tu as juste à choisir. Tu le balanceras dans ton dossier SEMU. Le fichier que tu préfères. Soit le fichier Xbox, qu'il faudra renommer en fichier de base. Soit le fichier Gamepad de la Switch. Voilà. Je suis sympa. Donc, tu mets un petit pouce. Alors, OK. Donc là, l'installation, elle s'est installée avec succès. Donc, tu retournes dans ton petit file. Dans install game hors DLC. Donc là, tu retournes à la racine. Tu vas dans game. Et là, on va chercher le DLC. Donc là, maintenant, on attaque le DLC. C'est double-clic sur le DLC. Meta. Meta XML. Et voilà. Donc là, il va installer le DLC. Ça, c'est rapide. En général, c'est assez rapide. Voilà. Tu vois, je vous l'avais dit que c'était rapide. Donc, je ne te mens pas. Donc, voilà. Ça s'installe. OK. OK. On est bien là. Hein ? Franchement, on est très bien. Ah ! Donc, comme on parlait de la config. Sinon, moi, là, je devrais devoir tout configurer. Ça va me soulaxe. Je vais aller chercher mon dossier configuration que j'ai déjà sur l'autre version qui est installée sur le post. Alors, il est dans programme. C'est mu. Donc, là, en dessous, on a le petit truc. Ouais, avec succès. Génial. Merci. Tu es un amour. Tu vois, là, je suis en train de tout faire sur le PC Shadow. Comme un PC normal. Nickel. Donc, je préviens, ce tuto fonctionne aussi sur un PC normal. Donc, voilà. De toute manière. Alors, je ne vais pas dans le programme phase. On repart. Allez. Dans le C'est mu. Là, je ne vous embrouille pas. Il y a mon ancienne version. Je juste récupère un truc. C'est mu. Donc, là, je vous explique. En fait, le contrôleur profile, c'est juste ça. Donc, moi, je vais vous mettre un contrôleur profiles Xbox et contrôleur profiles. Si tu as bien suivi, c'est quoi ? Contrôleur profile. Switch. Donc, si tu veux t'acheter une manette switch avec une clé Bluetooth. Tac, tac. Ça marche. Ça marche. C'est pas magnifique. Donc, là, mon game contrôleur. Moi, j'aime bien jouer avec la manette Xbox. Donc, enfin, je me suis habitué. Parce que la manette, le gamepad switch est très bon. En fait, il y a une très bonne prise en main. Franchement, ça va. Donc, là, je fais copier. Voilà. Le game contrôleur profiles. Parce qu'il est déjà paramétré. Il est déjà fait. On est déjà bien. Voilà. Je vais le récupérer. Et donc, vu que je l'ai récupéré, on va sur l'eau de SEMU. Où là, il y a une tonne de SEMU. Donc, là, c'est pas SEMU-là. Si c'est celui-ci. Donc, je vais à la racine de SEMU. On est déjà à la racine de SEMU. Dans le programme files. Le contrôleur file, c'est celui-ci. Donc, voilà ce que je vais faire. Je le supprime. Voilà. Et là, je fais un clic droit. Et je fais coller. Et je mets mon contrôleur file. Celui que j'avais déjà paramétré de base à l'époque. Ensuite, il y a le shader cache. Donc, shader cache, en fait. Vu que je n'ai pas lancé de jeu. Il n'y a rien. Dans aucun. Il n'y a aucun shader cache. Dans celui-ci, non plus. Il n'y en a pas. Donc, il faudra le mettre dans transférable. Le shader cache que je vais vous mettre à disposition. Donc, quand tu vas dans ton dossier SEMU. Le shader que je vais te mettre à disposition. Il faut aller dans shader cache. Et dans transférable. Parce qu'il va le charger. Et puis, il va le mettre en place. Donc, moi, si je vais dans log test. Je voulais voir dans log. Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'a pas de shader. Donc, moi, comment je fais pour savoir quel est le nom de son shader ? Logiquement, c'est le même. Mais des fois, il peut avoir une surprise. Ce n'est pas le même shader. Donc, je ne sais pas. Et là, ma foi, je crois que c'est le 99-27, il me semble. Et moi, sur mon profil à moi, sur le programme, ce n'est pas ça. Moi, j'ai une autre version. Je l'avais installée. Je crois que c'était une version Recken, il me semble. Mais on va voir ça ensemble. Mon shader cache. Transfer. Pré-compiler, il s'appelle comment ? AA55, c'est le 41D. Et moi, je crois que c'est le 99. Voilà, tu vois. Donc, ce que je vais faire pour savoir quelle est la version du jeu que tu lances, eh bien, tu lances son shader. Ah, ça va être long. Tu vas crier au scandale. Mais tu es obligé. Donc là, tu fais Load dans ton jeu. Et tu vas chercher le jeu. Le jeu complet. Pas la version, pas le DLC ou autre chose. Donc, tu retournes à la racine de game. Et tu vois le The Legend of the Brave of the Wild ALZP0101. Donc, c'est celui-ci que tu cherches. Tu double-cliques dessus. Tu vas dans Code. Et tu lances le U-King RPX. Donc, c'est le RPX pour lancer le jeu. Tu fais Ouvrir. Et là, magie. On rentre dans l'histoire. Voilà. Et donc là, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il est en train de le faire. Ouh là, des petits lagouilles. Des petits bugments. Voilà. Tu vois, il a déjà lancé le jeu. Et tu vois, il m'a... Shader Cache. Tu vois, je l'ai lancé une fois. Regarde tout en haut là. Cemu 1.11.3, Patreon, FPS44, Nvidia, GPU, Shader Cache. Tout en haut. Lis bien la ligne. Il s'appelle DCAC9927. Voilà. Donc là, la première fois que tu lances, tu sais comment il s'appelle. Donc, DCAC9927. Donc, je referme tout de suite. Voilà. Là, on a fermé. Donc, tu vois, on est sur mon Shader Cache. Je fais un clic droit. Je fais un copier. Voilà. Là, on l'a copié. Ensuite, tu vas sur le Shader Cache. Vu qu'on l'a lancé une fois, il a peut-être créé un petit dossier dans précompiled. Est-ce qu'il a créé un truc ? Voilà. Tu vois, il l'a créé. DCAC9927 bin. Bah moi, je vais dans transférables. Tu vois, il en a créé un ici. On est le 28, 17h18. C'est bien ça. Donc, là, ce que je fais, c'est que je le supprime. Fais clic droit. Supprimer. Voilà. Je fais clic droit. Coller. Continuer. Voilà. Là, il a repris mon Shader Cache que j'ai de base. Et ce Shader Cache, je vais vous le partager. Parce que je suis gentil. J'ai celui-ci. Père, j'ai un tiens. Et là, DCAC, donc tu dois le renommer. Donc, je vais dans précompiled. Je vais récupérer le truc. Renommer. Tac. Copier. Tac. Tu vas dans transférable. Mais moi, je vais vous le renommer directement avec le bon nom. Comme ça, vous n'aurez pas de souci. Voilà. Contrôle. Tac. Coller. Donc, tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Moi, je vais déjà te le faire de base. Parce que je suis sympa. Voilà. Précompiled. Ça, je l'enlève parce que je préfère repartir sur un truc vraiment où il balance vraiment. Il transfère vraiment le cache. Voilà. Transférable. Il est bien là. DCAC 89.27. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va relancer le jeu. Cemu.exe. La nouvelle version que je viens de faire. Tout au propre. Allez. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. J'aurais peut-être dû prendre aussi mon fichier de sauvegarde ou pas. Ça aurait été mieux. Parce que là, on aurait pu voir un peu ce qui se passe dans le jeu. Parce que la sève ne va pas jouer grand-chose. C'est comme une installe propre. Ouais, à ce qu'on va faire. Allez, hop. Je pense que là, je n'ai rien lancé. Donc, je peux la balance. Je peux la balance. Il faut que j'aille chercher sur mon autre dossier. Ma sève, par contre, je ne vous la mettra pas à disposition. Ça ne sert à rien. Il faut que tu cravaches un peu dans le jeu, mec. Ou demoiselle. Je ne sais pas qui est là. Alors. Tain que c'est mu. Non, moi, ce n'est pas dans. Je ne veux pas celui du programme Files. Je veux celui du programme Data. Bah, ouais. J'ai dû le virer. C'est pas grave. On va aller danser. Tac. Tac. Programme. C'est mu. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça. Là, moi, je le fais. C'est pour vous montrer un petit peu, un peu plus loin dans le jeu. Mais toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu vas lancer le jeu directement. Tu vas commencer depuis le début, tout simplement. Donc, tu vas dans c'est mu. Et en fait, le dossier de sauvegarde, il se trouve toujours dans MLC01. Donc, MLC01, c'est le dossier de sauvegarde. Et après, quand tu feras un nouvel update, en fait, le contrôleur Profiles et le MLC, tu le gardes toujours. C'est les autres trucs que tu vas changer, qu'on passera en version 1.11, 1.11, 1.4, 1.5, 1.5, machin. Il n'y a que ça. Sauf s'il y a vraiment un nouveau changement. Mais sinon, tu gardes toujours ton contrôleur Profiles et le MLC. Donc, MLC, je vais dessus. Même pas. Je le copie complètement. Tu fais clic droit. Tu fais copier. Et voilà. Donc, voilà. Enfin, ça, tu n'as pas besoin de le faire parce que tu n'en as pas besoin. Et moi, je vais le copier ici. Et coller. Tac. Aller, MLC. Il ne m'a pas demandé de l'enregistrer par-dessus. Bah alors. Mais non, je ne t'ai pas demandé de copier le débat. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oula, j'ai cru que j'ai fait une connerie. Non. Il n'a rien fait. Là, il y a de l'embrouillade. Non, ce n'est pas grave. Attends. On va faire ça très rapide. Je n'ai pas envie de recommencer la vidéo. Dans C, Mu. Tac. Bah oui, c'est MLC. Bah non, en fait. Non, il n'y avait pas d'erreur. Je ne pensais pas que c'était aussi gros. Copier. Tac. Je me mets dans le... Allez. Coller. Non, c'était normal, en fait. Il n'y avait pas d'erreur. Je ne sais pas. J'ai pris panique parce que j'ai vu qu'il y avait trop de dossiers. Environ deux heures. Mais tu te fous de Michael. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Tu fais annuler. Il se passe quoi ? Pourquoi il fait ça ? Il fait combien, ce dossier ? C'est hallucinant. Propriété. Ça fait combien, ce dossier de sauvegarde ? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Et il fait combien, celui-là, le mien ? Ouh là ! Il fait 6 et quelques. Ah ouais, mais il faut que je télécharge tout de... Ouais, de toute façon, c'est tout le dossier complet. C'est vrai, c'est ça. Émulateur save. Ah, c'est peut-être juste celui-ci. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Titel. On va essayer juste de mettre l'émulateur save. Parce que title... Ouais, 500B, c'est pareil. Au lieu d'éviter l'émulateur save. Ouais, tu vois, il n'a rien. Je pense que c'est ça. C'est juste l'émulateur save à mettre à la place. Voilà, on va mettre l'émulateur save. Juste celui-ci. Ça va être peut-être plus rapide. Non, pas déplacer ma petite loute. Parce que là, tu vas tout me faire bugger. Après, peut-être que je vais prendre la nouvelle version. Tout ce que je viens de faire, c'est au propre. Et ça fait longtemps que je n'avais pas tout fait ça. Bien au propre. Coller. Continuer. Parfait. Voilà. Donc, ça prend moins de temps. En fait, il y avait juste l'émulateur save à mettre. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé. Allez, hop. On va relancer le jeu. Donc, dans Cemu Game, on va rechercher le jeu. C'est celui-ci. Code. Et dans... Et pourquoi j'ai fait tout ça, en fait ? Ben non, je n'ai pas lancé le jeu. Non, non, on n'a pas besoin de faire tout ça. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça y est. On est parti trop loin dans les explications. Il s'embrouille, le petit. Tu vas dans Cemu. Tu lances ton Cemu. Parce que je ne vais pas lancer l'autre raccourci. Voilà. Tu lances ton Cemu. Tu vas dans File. OK. Load. Logiquement, il a retenu. Où est-ce que je vais aller chercher tout à l'heure ? Ouvrir. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ajouté mon fichier de sauvegarde. Et donc, là, ça devrait bien aller. Donc, là, il récupère tout mon cache. Tu vois ? Là, il transfère le cache. Et ça devrait bien rouler. Donc, on va voir si ça fonctionne très bien. Ah, ça va être un petit peu long, là. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire ? Je peux vous lancer l'autre version ? Non, parce qu'après, ça va ralentir. Le Shadow, il va être dans les choux, là. Peut-être. Et j'en suis même presque persuadé. Donc, là, on va voir. Alors, attends. Bon, je vous laisse patienter. Ou alors, tu avances un petit peu la vidéo. Pour ceux qui restent, je vais peut-être sortir une petite blague. Non, je ne sais pas. Non, mais je vous dis. En fait, c'est comme ça. Ça te prouve que tu ne seras pas choqué de la longueur du Shadow, quoi. Enfin, de la longueur du Shadow Cache. Parce que la première fois que tu lances et qu'il compile, qu'il fait une compiling du Shadow Cache, eh bien, c'est long. La première fois, c'est long. Et le premier lancement de sauvegarde est long aussi. Et après, non. Après, c'est comme les petits oignons. Après, c'est fluide axe. Et j'avais mis quoi en option, là, ici ? Alors, on va voir si je ne me suis pas trompé. Noble V5, ouais, tout à fait. Expérimental, ouais, tout ça. Ça, c'est bon. Là, on est bien en low. Voilà, ça, tu vérifies toujours. Graphic Pack, de toute façon, tu ne peux pas le changer pendant le jeu. Mais on regarde quand même ce qu'on a fait. On n'a pas mis le 2K parce qu'on est en plein stream. Ça ne sert à rien. Voilà. Mais je vous dis honnêtement que ça marche aussi parfaitement. Le CPU Mode, on vérifie qu'on n'a pas fait de conneries. On est bien en triple core. Le timer, on est bien en host-based timer ou commandé. En Affinity, on est bien en all logical core. OK. En NMC, on s'en fout. Ensuite, en debug, on va en custom timer. On est bien en QPC. C'est très important. Custom timer, QPC. MMM timer à QR en 6. C'est du 1MS. Et voilà. Pour l'instant, on est très bien. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Putain, c'est long le cache quand même. J'ai envie de vous laisser là. Mais si je vous laisse, là, vous allez vous ennuyer sans moi. J'ai envie d'allumer la petite lumière là. Putain, il fait déjà nuit là. 17h30, il finit. C'est chiant quand même l'hiver. Mais c'est sympa comme dans le noir. Comme ça, on va juste mater. Ah, tu es donc là, vu que tu t'ennuies là, tu attends, tu vas avancer la vidéo sûrement. Mais si tu veux la regarder parce que tu veux te rassurer de la longueur que ça met à compiler le cash, tu seras rassuré que toi aussi, c'est long comme moi. Il n'y a pas de bug, c'est normal, que c'est tout à fait normal. Donc là, on n'a plus qu'à patienter. Ah, bah, ce que je peux faire. Tiens, on va faire un petit truc. Un petit truc sympathique, un petit truc indé. Ah, le geek. La geek qui te perdra, la geek qui te perdra, mon gars. Ah, je vais vous montrer un petit truc sympathique. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si tu vois bien. Attends, il faut que je vois le retour, moi. Tac. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, tu vois, il y a Urboza, Mifar, Ivali et Daruk. Donc voilà, c'est des personnages que tu vas rencontrer dans ce fameux Zelda. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert. Tac. Je vous fais patienter comme je peux. Je ne l'ai pas ouvert et je pense que je ne vais pas l'ouvrir. On verra. Est-ce que ça va gagner en valeur ou est-ce que je les garde ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très attaché aux objets quand même. Je vais peut-être les passer à mon fils, mais je verrai. Tac. Il s'en fout un peu de Zelda pour l'instant. Il trouve ça un peu dur. Il est un peu petit quand même pour l'instant. Voilà. Donc là, je vous ai fait patienter quelques secondes. Le shader est à 50%. C'est magnifique. Bon, les gars. J'espère que le petit tuto vous a plu. Et on arrive la nuit, là, ça y est, ça a caillou, ça. Ah, mais je vous jure que ça caille. Hop. Oh. Oh. Horrible. Oh. Putain, ce froid de Sibérie, là, qui vient, là, depuis deux jours, là, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. J'ai mis ma petite laine. Je suis bien au chaud. C'est petit chocolat de Noël, là. Enfin, je pense que vous en avez tous eu. Et petit choco de Noël, là. Comment je peux vous faire rester encore sur la vidéo ? Bah, tu vas avancer. Tu fais suivant. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. En même temps, je suis en train de vous montrer qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de trucage. Tout est fait en live. Enfin, en live pour moi. Pour toi, c'est en redit. En fait, je ne suis pas très bon au montage. Donc, c'est pour ça que je vais le laisser. Tel que la vidéo, je suis en train de la faire. Bah, si j'aurais été bon, j'aurais coupé cette partie. Je t'aurais mis à jusqu'à 10% et je serais arrivé à 99. Mais vu que je vois que les gens, ils sont pressés, ils veulent le tuto. On balance ça direct, toi. Donc, tu peux un peu avancer. Hop, tu avances. Puis, tout à l'heure, quand tu vas me voir, tu vas avancer, tu vas me voir encore te dire avance encore un petit peu. Mais tu peux en profiter aussi pour mettre des petits pouces. Voilà, tout simplement. Là, chocolat, que les mentines, c'est Noël. C'est Noël. Dans les commentaires, dites ce que vous pensez de la vidéo. Je vais la poster dans pas longtemps. Enfin, là, peut-être toi qui est en train de la regarder, tu l'as déjà postée. Par contre, ne soyez pas très méchant là, parce que les liens, je n'ai pas encore vu sur quoi je voulais, sur quoi je voulais uploader. Enfin, le lien, il y aura un lien du Shadow Cache. Un lien pour aller sur le site Patreon, si tu veux le télécharger. Et que tu veux devenir Patreon. Il y aura un lien, il y aura deux liens. Je mettrai un lien contrôleur profile Xbox et contrôleur profile Switch. Donc, il faudra choisir ce que tu veux, mais il faudra le renommer. Il faudra enlever Switch ou Xbox à la fin, c'est tout. Je mettrai un S majuscule pour Switch. Switch, écrit Switch, j'écris la craque, carrément Switch. Game Controller, dans le contrôleur, je sais comment ça s'appelle, attends, on va regarder ensemble. Donc, ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas restés, ils n'auront pas vu ce que j'ai dit là, tout simplement. Voilà, ça s'est fait, c'est dit. Contrôleur profile, là, ici, je mettrai S majuscule Switch ou contrôleur profile, X majuscule, Box. En minuscule, tu vois. Il faudra juste enlever Xbox, Xbox ou Switch. Alors, je vous dis que c'était long, chaleur cash. Tu as fait une avance rapide, tu me vois, tu vois encore ma tête. Donc, je redis pour ceux qui viennent de juste, tu vas me faire une avance rapide, donc tu vas voir, on est parce qu'à la fin. Contrôleur profile, je le mettrai dans les descriptifs, je mettrai un lien. Contrôleur profile, avec, à la suite, il y aura S majuscule sous, en fait, W ou ITCH, Switch. Et contrôleur Xbox, avec un X et box en minuscule. Donc, après, il faudra juste enlever le Switch ou le Xbox, pour que ça puisse fonctionner. Donc, ton contrôleur, il sera déjà fait. Je mettrai le graphic pack et le shader cache à disposition aussi. Voilà, tout simplement. Et je vous mettrai les liens pour aller télécharger le Semuhock. Quoique le Semuhock, non, je vous le donnerai le Semuhock. Le Semuhock, je vous le donnerai, je vous le donnerai, parce que ça y est, il n'y a pas de souci, je vous le donnerai. En fait, dans tout ce qui est ici, là, on va agrandir. Allez. Le Semuhock, ça, non, ça, tu iras le chercher, tu te débrouilles, tu iras chercher sur Internet. Ou tu prendras la version Patreon ou la version publique qui sortira le 1er janvier. Le graphic pack, je vais le donner. Le Semuhock, je vais le donner. Et il faudra bien regarder ce que j'ai dit dans la vidéo. Et je vous mettrai le lien pour le USB helper, là. Le Wii U USB helper, voilà, tout simplement. Voilà, je vous mettrai le lien. Après, ouais, je peux vous mettre le dossier de téléchargement. Pourquoi pas, comme ça, vous perdez moins de temps. Voilà, mais je vous mettrai quand même le lien pour aller le chercher. Voilà, donc là, c'est fini. On est au poil. Donc, ma manette, on appuie sur. Voilà. Savoir qu'on t'appuie sur A, sur la manette Xbox, c'est B, en fait. Parce que c'est fait par rapport au mappage de la manette, tu vois. Comment c'est fait. C'est pour ça que des fois, c'est peut-être mieux de jouer avec la Switch. Avec la manette Switch. De toute façon, si tu prends, si t'achètes un petit bitogno comme j'ai là, hop, bitogno des familles. Bah, tiens, je vous mettrai le lien. Ce petit bitogno qui va bien. Je n'ai pas testé sur le Shadow, je ne sais pas si ça marche. Celui-ci, c'est une clé USB Bluetooth qui vous permet de jouer avec le contrôleur Xbox One. Et de jouer aussi avec le contrôleur Switch. Mais ça marche sur ma tour physique. Pas sur le Shadow PC, je ne sais pas. Mais sur une tour physique, ça marche. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. C'est un truc qui vaut 8, 9 euros chez Amazon. Voilà. Donc là, le jeu se lance et on va regarder comment ça se passe. Ah, vous avez vu. Il n'a pas pris en compte. Ah ouais. Le coquin. Il n'a pas pris en compte ma sauvegarde. Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas pris ma sauvegarde en compte ? Le Shadow cache et de la prendre en compte, mais pas. En fait, il fallait vraiment que je balance tout le dossier. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai juste essayé de le réduire. Le dossier qui faisait 5Go, je crois. Ou non, non, en plus, 6Go. Donc, en fait, vraiment, le dossier sauvegarde, il est trop énorme. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, le dossier sauvegarde, ce n'est pas possible. C'est dommage. Bah là, attendez. Là, je vous mets direct en plein écran. Ah, c'est dommage que ma sauvegarde, elle ne passe pas dessus. Ah non. Elle ne passe pas. En fait, il faut que je balance tout le dossier. Donc, ça vous mette encore du temps. Et je ne veux pas vous faire patienter plus que ça. Maintenant, tu sauras que le dossier MLC01, si tu dois récupérer la sauvegarde d'un ami ou quelque chose comme ça, ça, c'est assez balèze quand même, en fait, finalement. Ou alors, ça vient du Shadow, je ne sais pas. Donc, là, je vais mettre en fullscreen. Et voilà. Donc, là, on en fullscreen. Vu que j'ai fait une install propre. Eh ! Ça fluide. Il n'y a pas de lag. C'est fluide axe. Putain, une install propre, c'est nickel. Je le sens déjà que c'est fluide. Ah, je le sens. Je le sens que c'est fluide. Ah, putain, dommage. Je voulais la sauvegarde, moi. Ok, tu me montreras quelque chose. Mais, je pourrais le voir par rapport à certaines personnes qui se reconnaîtront. J'ai vu des gens streamer avec une install. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, l'install. Mais, ils avaient... Ça a haché vachement dans le plateau. Ça lagait souvent. Bah, là, tout de suite, on va le voir tout de suite. Si ça lag comme lui. Hop, putain, il n'y a aucun lag. Non, mais attends, on m'arrête. Non, mais allo, quoi. Non, mais j'ai fait pitié, je sais. Mais c'est pas grave. Laissez tomber. On a un froc. On va s'équiper. Tac. Qu'est-ce que là, j'ai ici ? Oh là là, comment c'est fluide. Bon, c'est que du 34, 30 FPS. Ah, je suis balèze. Je suis trop balèze. Je montre mes biceps. Pour l'instant, il n'y a pas eu de lag. Non, franchement, il n'y a pas eu de lag du tout. Ça fait plaisir. Donc là, je pense que... Ah, mais j'ai quand même envie de tester ma sève quand même. Putain, c'est dommage les enfants. Au moins, tu vois, dès le début, ça fonctionne bien. De toute façon, ça fonctionne bien au début. C'est qu'après, il n'y a pas de lag. Quel corps musclé, tu vois. Vous avez vu la qualité quand même ? Non, mais franchement. Oui, j'arrive, ma chérie. Putain. Ah, oui, c'est vrai que là, au début, tu n'as pas grand-chose. Et puis là, tu as le truc magnifique qui va se lancer la séquence. J'ai bien fait de faire l'installation. Qu'est-ce qu'il est propre ? Qu'est-ce qu'il est nickel au poil ? Là, il y en a me diront, ouais, mais c'est que 40, 38 FPS. Eh, mec, je suis sur un Shadow, un PC dans le cloud. Et c'est mieux que ta Switch. Non, mais attends. Puis graphiquement, il n'y a pas d'anti-aliasing. Regardez-moi comment c'est propre. La propriétude. Monsieur propre est là. Ah, je suis un petit bonhomme, là-bas, je vais lui parler au petit vieux. Belle heure, toi. Tu n'es pas venu hier. Oh là là. Regardez-moi ça, Flux Dax. Petit bâton. Ah non, mais je le kiffe, là. Franchement, j'ai vu des gens qui se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de tuto sur le net en VF. Eh bien, moi, je vous ai fait un tuto propre. Et en plus pour le Shadow. En plus qui marche sur le Shadow. Donc, mais alors, attends. Non, mais allô. Oh là là. C'est fluide. C'est fluide, c'est fluide, c'est fluide. Après, bon, je dis que c'est fluide. Mais on n'a pas vu. Ouais, ça, c'est bon. Voilà, je récupère tout ça. Maintenant, je ne peux pas monter assez haut encore. Bah non, là, tu ne pourras pas. Tu ne viens pas du Bronx encore. Il y a des petites chutes de framerate. Mais il n'y a pas des claquages comme j'ai vu certains. Des lacs comme ça. Claque, ça fige et ça repart. Là, pour l'instant, je n'ai pas ça. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et en plus, je n'ai même pas mis en 4K. Moi, je n'ai pas mis en 2K, je veux dire. Salut, mon petit. Bah alors, toi ? Qui es-tu ? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi ? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Où sommes-nous ? Voilà. Là, j'avance parce qu'on ne va pas dormir là-dessus. Vous êtes là, t'es là, t'es venu pour regarder un tuto, pas pour... Voilà. Moi, j'ai juste envie de voir quand il y a des ennemis, s'il n'y a pas d'élagouillement, que tu puisses vérifier par toi-même. Donc là, je vous explique. On est sur un PC, un 8K, mais un PC de serveur. Vous regardez, vous pouvez aller sur le site de Shadow PC dans le cloud. Donc, je vous mettrai le lien. Comme ça, tu verras c'est quoi. Donc, c'est des PC qui sont faibles en gigahertz. Donc, je crois que c'est du 2.4 ou 2.5. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un 8K, mais plutôt c'est un processeur orienté serveur. La carte graphique, c'est une GTX 1070. Et il y a 12 gigas de RAM. Donc, voilà. Avant, ça ne fonctionnait pas. C'était du 15 FPS que j'avais dessus. Ça lagait à mort sur le Shadow. Parce qu'il n'y avait pas l'option double et triple core. Maintenant qu'ils ont ajouté cette option, le jeu est entièrement jouable. Et toi qui vas l'installer sur l'install, cette vidéo aussi est valable pour les gens qui l'installent sur un PC fixe. Sur mon i7 4790K, je monte facilement à 50, voire des fois je suis à 55 FPS. Par contre, dans les villages, des fois tu peux descendre à 40, 30, 35 FPS, grand max. Mais ça remonte direct. Si tu vas dans les plaines où il y a des ennemis, ça passe. C'est nickel. C'est au poil. Donc là, franchement, cette version a vaut le coup. Patreon, ça vaut le coup. Et big up à eux, franchement. Qu'ils se dépêchent de nous sortir un futur émulateur. Parce que là, c'est un émulateur Wii U de base. Et ils ont amélioré le jeu version Wii U en mieux que la version Switch. Ce qu'il y a à dire. Rien. Juste à contempler. Je vais prendre la hache là. La hache de guerre. Ok. On prend la hache. Tac. Par contre, vous savez, là, l'endroit où les FPS descendent le plus, c'est dans le plateau d'Hyrule. Donc c'est ici. Après, moi, ce que je voulais voir, tu as pris une installe propre. Est-ce qu'il y a du laguement ? Non, il n'y a pas de lag, c'est propre. Wow, regarde. Regarde, moi, je te bouge la caméra comme ça. Tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir parce que je vais trop vite ou parce que c'est tellement beau que ça te donne envie de vomir ? Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Non, mais attendez. On est où, là ? Là, on est sur une version One X ou PS4 Pro. Pour ceux qui sont consoleux. Mais pour moi, il aurait dû sortir comme ça, le Zelda. Franchement. Ah, tu m'as fait flipper, toi. J'ai une petite secousse. Tiens. Eh, vous avez vu ? Vous avez vu un seul lag. C'est fluide. Non, c'est magnifique. Bon, je pense que voilà, c'est ça. Je voulais qu'il y ait un ennemi que je te montre un peu comme c'était. Oh, Link, à l'appel. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. Mais voilà, je voulais vous montrer que ça marche nickel, qu'il n'y a pas de souci. Et peut-être que je vous ferai une vidéo bonus, parce que là, je vais transférer mes sauvegardes dessus, pour pas que ce soit trop long. Et la vidéo bonus, mettez-moi sur les commentaires si vous la voulez. Et je vous la mettrai avec les sauvegardes, avec des mondes un peu plus loin, dans le désert, dans des villages, partout, voilà. Et je crois que ma version antérieure, qui est sur mon programme Data, là où mon programme, ces programmes, je vais la supprimer. Je vais utiliser celle-ci, parce qu'elle est propre. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de poster ma vidéo un peu partout. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501